Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette courte vidéo une toute nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée dans Fastlane. Elle a été proposée par Bruno Champerage, c'est une personne qui utilise Fastlane depuis un bon moment maintenant. Il a proposé dans le groupe privé et je l'ai mis dans la liste d'attente parce que je la trouvais tout simplement pertinente. Alors pour rapidement dire à quoi sert le free shipping bar, ça va vous permettre tout simplement d'augmenter le panier moyen de votre boutique, que vous attaquez la stratégie monoproduit ou encore la stratégie multiproduit. Donc par exemple, ici la livraison gratuite est à partir de 50 euros. Si j'ajoute un produit en dessous de 50 euros, il va afficher un message dynamique. Il ne reste plus que temps pour bénéficier de la livraison gratuite. Et quand on dépasse le seuil, ça affiche livraison gratuite. Seulement le souci là-dedans, c'est que certes le message est dynamique, etc. Mais peut-être que ça ne tilte pas le prospect sur sa boutique parce qu'il est concentré dans sa commande. Et ça se trouve, il ne sait même pas qu'il a la livraison gratuite. Et donc, il ne finit pas son tunnel d'achat parce qu'il ne le sait pas. Et donc, cet indicateur, comme il est extrêmement important dans la conversion de votre boutique, Bruno a justement proposé de pouvoir changer la couleur en fonction du message au fur et à mesure pour inciter davantage le client à finaliser sa commande et bien sûr, augmenter le panier moyen et bénéficier de la livraison gratuite. Donc, on va voir ensemble maintenant cette fonctionnalité. Donc, depuis l'éditeur de Fastlane dans Thamesettings, on va se rendre dans Ederband. Il faut bien sûr sélectionner le shipping bar. Donc voilà, c'est une fonctionnalité, je crois, qui n'existe pas ailleurs. Et donc, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour tous les utilisateurs de Fastlane. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, en sélectionnant le shipping bar, on va se rendre en bas. Donc, hop. Bien sûr, il y a un tuto ici où j'explique exactement toutes les fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à le voir. Je le mettrai dans le lien, dans la description. Je mettrai un lien pour rediriger vers le tuto en question. Donc, Eder shipping bar, j'ai mis 50. Bien sûr, je l'ai paramétré depuis le back-office Shopify. Donc, à partir de 50 euros, la livraison est gratuite. Donc, il y a le message initial. Donc ici, bien faire attention de garder les variables qui sont ici, ici. Et pour le dernier message, il n'y a pas plus que la livraison est offerte. Il n'y a pas de montant à faire apparaître. Donc ici, qu'est-ce que c'est cette nouvelle fonctionnalité ? C'est donc le background color. J'ai même ajouté le texte color, donc la couleur du texte. Et également la bordure que j'avais, une fonctionnalité que j'avais ajoutée également ici. Donc, par exemple, pour vous montrer un peu, j'aurais pu très bien mettre le violet en border color, comme ici. Donc, je vais mettre un pixel. Donc là, je vais laisser, donc là, étant donné que j'ai sélectionné le shipping bar, je vais le paramétrer ici. Donc, header shipping bar. Donc, initial message, donc le background color est bien bleu foncé. Texte en blanc, je vais mettre un pixel en bordure et je vais mettre le violet. Voilà, donc je vais, donc ça, c'est pour le message initial. Il n'y a pas de produit dans mon panier. On est bien d'accord. Ensuite, on descend. Là, c'est le message qui progresse, qui va donc dire, il ne te reste plus que 10 euros pour bénéficier de la livraison gratuite. Donc, on peut changer la couleur. Mais ici, voilà, peut-être la changer un petit peu, la foncée, mais je n'ai pas envie de mettre trop de couleurs. Donc, je vais la mettre ici, un peu plus foncée pour faire quand même un petit tilt. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'abusez pas dans les couleurs. Voilà, tout simplement. Et quoi que même, je vais mettre le violet ici. Voilà. Donc, je vais mettre le violet ici. Donc, au message et au message final, comment je pourrais... Je ne vais pas mettre le vert du A2Cart, mais peut-être... Je vais le laisser en violet parce que la personne, déjà, ça va le tilter à finaliser un achat avec un autre produit pour avoir la livraison gratuite. Donc, après, je pense que le dernier message est moins important que le deuxième. Alors, je vais laisser ça comme ça. Donc, je vais bien sûr mettre... Laisser le beau tome en violet. Désolé, je n'ai rien trouvé du nom de nouveau tome en violet. Il y a Siri. C'est incroyable. Désolé. Ensuite, voilà, un pixel, un pixel. Pareil, je mets ce violet. Voilà. Donc, en ce qui concerne les couleurs, maintenant, on va voir comment ça se passe du côté de la boutique. Donc, je save, bien évidemment. Voilà. Donc, on laisse s'enregistrer. Donc, il y a la barre de progression de Shopify. Impeccable. Allez, 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 allez. OK. Donc, je vais rafraîchir. Donc, ça va reprendre toutes les nouvelles données qu'on a enregistrées juste avant. Et voilà. Donc, on est un client lambda. Donc, je vais sur la boutique. J'ai un produit en dessous de 50 euros. J'ajoute au panier et le shipping bar, la couleur, le background ou du moins l'arrière-plan va changer de couleur. Du moins, c'est que vous avez paramétré depuis l'éditeur. Et clairement, ça fait la différence. Ça saute aux yeux. Donc, la personne dit, putain, plus que 15 euros à dépenser. J'ai la livraison gratuite. Allez, je vais aller chercher peut-être un produit complémentaire ou une offre que vous avez indiqué dans la fiche produit directement. Et c'est ce qui va inciter forcément à augmenter le panier moyen. Et c'est clairement un gros, gros avantage pour augmenter votre chiffre d'affaires et donc être plus rentable et rentabiliser encore mieux le coût du trafic. Voilà donc en ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire. Et surtout, j'espère que vous allez utiliser cette fonctionnalité à bon escient. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.